Nicole, êtes-vous prêts? Oui! Nicole, êtes-vous prêts? Oui! Directe-t-il? Oui! Aujourd'hui, on annonce la création et le lancement d'un nouveau produit unique, le Goéland. En fait, c'est un module de jeu, comme on voit ici, qui marie le jeu vidéo et le module de jeu classique, comme ceux qu'on retrouve dans les municipalités un peu partout. Moi, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est du divertissement jeunesse, du divertissement qui s'exporte, qu'on veut amener un peu partout sur la planète. Je l'ai fait dans le jeu vidéo, on a fait jouer 100 millions d'enfants sur la planète avec Frima. Ici, aujourd'hui, on veut faire jouer les enfants dehors. Et évidemment, c'est un produit qui vient d'un manufacturier québécois, qui s'est peu exporté dans son histoire. Et là, on veut amener l'entreprise un peu plus loin, doubler le chiffre d'affaires d'ici deux à trois ans, et qu'au moins 50 % de son chiffre d'affaires viennent de produits d'exportation, mais à très court terme. Moi, j'ai été un peu la tour de contrôle pour essayer de faire fonctionner le mariage entre le manufacturier, le manufacturier innovant 4.0, si on veut, et l'industrie du jeu vidéo. Des corps de métier qui ne se parlaient pas, en général, dans la vie. Donc, des game designers, des artistes de toutes sortes de niveaux, mais aussi avec des designers industriels, des ingénieurs en électronique. Ça a été beaucoup de gens, beaucoup de gens ici à Québec, qui ont travaillé à collaborer là-dedans. Donc, mon rôle, alors, c'est un peu de faire que le mariage fonctionne entre un paquet d'intervenants, d'autres corps de métier et le manufacturier. Au Québec, il y a trois marchés principalement. C'est les municipalités, les écoles, les CPE. C'est à peu près ce qu'on voit comme marché pour des installations comme celle-là. Par contre, pour nous, il n'est pas question que ça reste au Québec. On a un produit qui est extraordinaire. On a breveté la formule actuellement. On a un brevet international sur ce qu'on voit actuellement et sur l'avenir aussi. Et on a fait ça, justement, dans le but d'amener ce produit-là partout sur la planète. Dans un premier temps, probablement que ce sera plus simple d'amener des tonnes de métal du côté de nos voisins du sud, du côté des États-Unis. Mais, évidemment, on a un objectif de trouver des partenaires de distribution qui vont nous amener partout sur la planète. Actuellement, on est en discussion avec quelques municipalités au Québec, des enthousiastes qui veulent absolument être les premiers à voir le parc. Nous, dans le fond, on va faire des premières installations dès le printemps 2018. Nous, dans le fond, on va faire des premières années. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?